Lanky LK, c'est notre invité sur Autour du Barada Mariam Derwish, merci pour la love, big praise Mauritanie in the house, comme d'habitude Dakar, Sénégal, on ne vous oublie pas, wala wala buck y'all Sous-titrage ST' 501 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 En rentrant dans ce sujet-là, je reproche, entre guillemets, je vous aime bien Bax, mais je reproche un petit peu quand même, le manque de cette patte soniquaise dans la musique vraiment mauritanienne. Parce que quand on dit raprime, honnêtement, on ne parle que de la musique en général, Hal Poulard, etc. Et aujourd'hui, le français qui commence à s'imposer, etc. Donc il y avait ce manque-là. Donc quand la radio est comme ça, c'est normal que les soniqués fuisent, même s'ils sont mauritanais, etc. Mais ils ne se sentent pas représentés. Donc c'est normal que pendant les débats, etc., ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'on ne parle pas d'eux. Mais aujourd'hui, vous verrez par la suite que les débats, etc., on va s'intéresser davantage et on va essayer de travailler ensemble. Parce qu'avant, il y avait une époque, on va dire, vers les années 2012 jusqu'à 2015, moi j'étais vraiment en grande fonte de raprime. Il n'y avait pas un moment où je n'écoutais pas cette radio. Bon, on va dire que voilà, c'était un moyen aussi de nous sortir de la solitude, etc. Mais j'écoutais toutes les émissions, etc. et tout, 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 jusqu'à un moment, bon, voilà, il y a d'autres responsabilités, etc., qui font que, ben voilà, je n'arrive pas à suivre toutes les émissions. Voilà, donc, mais bon, en tout cas, la question, elle est vraiment, vraiment honnête. Et je pense qu'on doit essayer de faire un effort en tant qu'artiste, rappeur, etc., pour qu'on puisse participer davantage au débat, etc., pour qu'on, voilà, qu'on représente notre musique et essayer d'aller de l'avant, en fait. Merci en tout cas pour la question. Ok, merci. Et en fait, en parlant de rap soniqué, pourtant, Bax, il met parfois de rap soniqué, mais il n'y a pas beaucoup de rappeurs soniqué, quoi, il n'y a pas beaucoup. Il met de Yimbi Kouma parfois, il aime souvent, on le met souvent, le Yimbi Kouma. C'est le rappeur soniqué qu'on connaissait le plus, donc voilà. Et il y a d'autres rappeurs soniqués, mais ils ne nous envoient pas leur son. Donc voilà, ça aussi, c'est un problème. Si tu as la peur, tu dois envoyer tes sons à la radio pour que ça passe et que tes frères soniqués puissent écouter, parce qu'il y a beaucoup de soniqués qui écoutent. Chaque fois qu'il y a un débat, il y a un ou deux soniqués. Chaque fois qu'il y a un débat, il y a un ou deux soniqués de France qui vont participer. Mais les artistes, eux, on ne le voit pas. Mais les gens, eux, on les voit, il y a des soniqués qui arrivent. Oui, oui, oui. Non, je comprends, mais bon, après, il faudra aussi prendre la démarche explicative aussi. Voilà, peut-être que tout le monde ne sait pas comment fonctionne une radio, par exemple. Donc cela, c'est comme on appelle aux organisateurs de faire ça, en fait. Et dire à chaque fois, le répéter en boucle, oui, rapprime, envoyez-nous vos sons, etc. Et tout, pour qu'on puisse vous faire passer à la radio, par exemple. Ok, on passe à la deuxième question. Bien sûr. Et on écoute. Pourquoi vous ne faites pas des petites donations ? Parce que c'est bien qu'on vous appelle, vous venez là, vous nous expliquez vos albums, comment c'est, comment c'est sorti, comment ça marche, tout et tout. Mais les petites donations, alors, c'est comment ? Vous faites comment ? C'est ça la deuxième question. Et voilà, troisièmement, un big pro à toi, bon courage à toi. C'est juste des questions que je pose, mon frère, tu vois. Première question, pourquoi vous n'êtes jamais là ? Quand les gens sont là, ils posent des questions, ils se posent des questions, ils veulent savoir des choses sur l'hipop de la Mauritanie, vous n'êtes pas là. Bizarrement, vous n'êtes pas là, c'est un peu chaud. C'est comme si vous n'aidez pas votre mouvement à avancer. Donc, je ne comprends pas. Et deuxièmement, les petites donations aussi, et voilà. C'est ça, mon frère. Ah, il a ta mère ! Il a mis du piment, du piment, là. Donc, non, c'est honnête, c'est normal qu'ils se posent ces questions, etc. En tout cas, moi, je suis heureux d'entendre ces questions-là, etc. Parce que c'est un défaut qu'on a tous, en fait. Tu vois, tu ne peux pas réprocher cette faute-là qu'aux artistes, en fait. On a tous une part de responsabilité dans ça, en fait. Donc, là, la première question, je pense que je l'ai déjà répondu, voilà, et tout. Donc, la deuxième, c'est concernant les donations. Donc, Didier Bax, il a tout dit, on est à voir. On est vraiment à voir, et tout. Donc, voilà. Et là, le... Arrête, arrête. Le mouvement, il est compliqué. Il est compliqué. Premièrement, en fait, aujourd'hui, les artistes, c'était moins deux ou trois artistes qui gagnent leur vie avec la musique. Mauritanien. En Mauritanie, il n'y en a pas. Ok, il n'y en a pas. Ah, va. Donc, ça, c'est un problème. Premièrement, ça, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, on doit féliciter ces gens-là qui nous font de la musique gratuitement, qui passent sur Raprime et qui vous les écoutez gratuitement. C'est à vous de donner de l'argent à ces artistes-là, mais pas le contraire. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, là, la radio, certes, on doit faire un moyen de financer pour que ça puisse continuer, comme on appelle, partager la musique, etc. Mais il faut penser d'abord aux efforts que font ces artistes-là, au travail qu'ils fournissent et gratos, gratos. Aujourd'hui, il n'y a pas un Mauritanien qui sort dans la ville et qui n'a pas de casque, qui écoute la musique du rap mauritanien, qui écoute The Advice, qui écoute Yubi Mkuma ou Linky Elka. Mais ces gens-là, vous n'avez rien donné. Même leurs albums, ils sortent, vous ne les achetez pas. Comment vous voulez que ces gens-là fassent des donations ? On dirait qu'ils ont des millions. Ils n'ont rien du tout, ces gens-là. Au contraire, c'est une galère. En fait, ils sacrifient leur vie pour vous. Mais aujourd'hui, en contrepartie, c'est à vous de prendre votre argent et de donner à ces artistes-là pour qu'ils puissent continuer à faire cette musique, pour qu'ils puissent continuer à vous faire bouger, etc. Donc, rap prime, je pense que, peut-être si on ne connaît pas une radio, ça peut avoir d'autres financements hors les artistes. Donc, s'il y avait un artiste qui gagne sa vie avec la musique, on peut lui reprocher ça. Toi, tu as gagné combien de disques de platine, etc., mais tu n'as jamais fait pour rap prime. Là, j'aurais compris la question. Mais en ce moment-là, je pense que, en gros, la question, ça se retourne contre les auditeurs qui écoutent de la musique, le guerre de journée, etc. En fait, c'est eux qui sont fautifs dans ça, en fait. Parce qu'il ne faut absolument rien pour pousser ces artistes-là vers l'avant. Donc, du coup, je suis désolé. Si on n'a pas d'en rond, on ne peut pas financer les autres. Parce que là, on fait un sacrifice. On finance notre musique, on le finance proprement, en fait. Nous, on n'a pas de donation. On n'a pas de donation. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aux auditeurs de faire un truc. J'ai toujours raison, j'ai toujours raison. T'inquiète pas, Maxime. Et moi, j'ai tout le temps demandé aux artistes un seul truc, you know, d'envoyer des sons. D'envoyer des sons. Tout ce qu'ils peuvent envoyer, c'est leur musique. S'ils peuvent faire contribution, c'est bien, you know. Mais déjà, d'être soudé. Faut être soudé, envoyez les sons pour qu'on partage. Parce que la musique, c'est un partage. You know, c'est pas garder ses sons. Donc, vous, très belle explication. Il y en a d'autres qui arrivent, you know. Par exemple, il y a Mr. Comment il s'appelle encore? Comme on dit, il y a certains qui ne citent pas leur nom. Je vois juste des numéros. Donc, 33, 74 à la fin, il dit. Bonsoir, Bax. Je félicite Lenky LK pour son courage et sa détermination pour promouvoir le rap Suninky. Je lui souhaite beaucoup de succès. Big Prat, lui, au passage. De l'autre côté, ça va faire quoi? Un message qui arrive. Merci, merci. Bonjour, 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 bonjour. Salut, comment allez-vous? Sinon, ça va bien? Vraiment, nous voulons écouter vraiment ce qui se passe dans votre radio, si c'est possible. Voilà. Nous sommes vraiment fans. Donc, nous voulons intervenir dans l'interview qui se passe actuellement. Merci. Ben, c'est très simple pour intervenir à l'interview qui se passe en ce moment, comme tu as fait. Juste là, tu laisses un message et, you know, on le dit. Il y a Ablai Waga qui dit, wow, sorry, il y a une erreur qui est passée sur le tune-in. Ben, il faut juste, you know, peut-être refresh, redémarrer. Voilà, sur Google, laver les samples un peu, you know, tu as peut-être history, il faut effacer, clean le PC et voilà, normalement, ça doit passer. Vous allez savoir, la famille, tout va bien, tout le travail, ça va, ça marche. Ouais, on est là, on est en train d'écouter l'émission, on est content et tout. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, ceux qui veulent intervenir par Skype, poser des questions et tout, j'aimerais savoir, est-ce que c'est après l'émission avec Kims qu'on doit appeler pour poser des questions ou est-ce que dès maintenant même, on peut appeler pour poser des questions, c'est tout ce que je vais savoir, mon frère. Merci beaucoup. Salam, pra. Ah, mon frère, je vais te répondre. Après Kims, l'invité va partir, donc je ne sais pas qui va répondre aux questions. Mais bon, ça fait un peu plus tard. Ah oui. Bon, il n'y a qu'à faire en audio, après on peut le prendre en compte, donc voilà, comme les autres ont fait. Mais il va tirer Skype, parce qu'on va bientôt finir. C'est clair, c'est clair. Mais il n'y a pas de problème. L'intervenant, tout à l'heure, il s'appelle Django Silla, un big pro à toi. Ah, les Sonicers représentent ce soir. Les Sonicers... Aïe, aïe, aïe. De partager, de partager. Ils vont bien partager. En tout cas, ils ont partagé la fiche. Mais bon, après, la radio, il faut la partager aussi. Et c'est chaque week-end. Mais la radio marche 24h sur 24. La musique ne stoppe pas. Ça veut dire que quand tu t'ennuies, tu peux toujours aller là-bas, écouter la musique. Il y a un peu tout qui passe, les podcasts et tout. Ce qu'on a enregistré il y a un mois, deux mois, il y a trois jours. Non, ça retourne, ça revient. Donc ça ne stoppe jamais. Mais les émissions en live, c'est les samedis, à partir de 19h, tant GMT. Alors moi, j'ai une question à poser à mon compatriote, mon cousin, mon frérot. La famille Sonicers représente... Oh, Dave, baby! Ça, c'est Rapine Radio. Parle aussi un peu de ta life par rapport à la vie en France. Toi, tu es étudiant, tu fais des études et tout. Et comment la musique réagit ou bien, you know, peut-être te donner des barrières à la vie que tu as? Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ouais. Bon, première chose à dire, c'est compliqué d'être un immigré mauritanien en France et surtout à Paris. Donc là, je pense que tout le monde le sait, le sait, le sait vraiment. Et en fait, je partage vraiment ma vie entre les études et le travail et aussi la musique qui me permet de, comment on appelle, d'évacuer toute la fatigue, les mauvaises pensées, etc. et tout. Alors ici, manchallah, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis entouré par la famille, en fait. Donc mon grand frère, je le remercie vraiment, qu'il sacrifie sa vie pour la famille, en fait. Donc voilà, j'habite à Ivry. Et en compte, comment on appelle, cette année, par exemple, je n'ai pas fait des études parce que j'ai d'autres projets à financer, etc. C'était plus compliqué. Et du coup, j'ai décidé de travailler à 100% pour arriver au bout, en tout cas, du projet en cours, en fait. Donc là, le travail que j'ai fait, je suis assistant de mathématiques dans un lycée. Donc j'ai eu ce poste-là, justement, grâce aux études de mathématiques que j'ai fait. Et voilà quoi. Donc peut-être que je vais encore continuer, peut-être. mais pour l'instant, je travaille à 100% et je consacre mon temps sur ce travail-là. Et dès que j'ai un petit moment, donc dans la semaine, par exemple, le week-end, je vais au studio. Si j'ai un truc à enregistrer, je vais enregistrer, quoi. C'est cool, ça. On a deux mathématiciens qui font du hip-hop. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu connais qui ? Kims, tais-toi. Je ne sais pas si tu connais toi. Attends. Mais qui est l'autre mathématicien aussi qui fait du hip-hop ? Tu as deux réponses. Qui fait du... Oh ! Qui fait du hip-hop et qui est mathématicien. Ah oui. Alors, est-ce qu'il est là ce soir ? C'est ma question aussi. Bah, écoute, non. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Ok. Alors, alors, alors. Bienvenue sur Amri.com. Merci d'être là. Bah, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a. Jusqu'là, je pensais que j'étais... Je vais te donner un deuxième indice. Un deuxième indice. Il vit aussi en France. Il vit en France ? Oui. Il est Mauritanien. Il fait du hip-hop. Oui. Hum... Aïe, 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 aïe. Bon, déjà, je suis sûr que ce n'est pas un soniqué. C'est clair. C'est certainement un hal-poulard. Ah bon, ça, je ne sais pas. Bah... Non, 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 je ne trouve pas. Le autre indice, il vit trop arbre. Aïe, aïe, aïe. Il habite au Havre. Il habite au Havre. Tu veux me tourner, là ? Il habite au Havre ? Oui. Ah oui, là, tu m'en foses plus loin, là. Ah bon ? Ah, désolé. Ah bon Dieu, désolé, là. Kims, tu donnes la réponse ? Aïe. On donne la réponse. Donc, c'est PTD qui est en prof en mathématiques. Aïe. Voilà. Ah, là, 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 là. Big up, big up à lui. Bah, voilà. Jusque-là, je me suis senti seul dans mon domaine, etc. et tout, tu vois. Mais bon, ça fait plaisir. On a d'autres, on a d'autres. On a l'aïba. On a l'aïba de Yontemène. Donc, il y a aussi d'autres. On a des rappeurs qui ont des cerveaux. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais on va revenir. Là, on va parler aussi d'autres choses. Parce qu'on a pu s'engager. Il est dans des mouvements aussi. Donc, voilà. Dans ton album, il y a le son Gambana, où tu parles de l'esclavage et tout ça. Et tu rends hommage aussi à Gambana Khun, FEDE et de l'AMPRS. Tu fais partie de ces associations. Et quel est ton rôle et ton engagement dans ces associations ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah, très, 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 très bonne question. Et merci, merci. Donc, ce soir, ce soir, ce soir, big up, big up à tous les membres de Gambana Khun, FEDE, qui sont des gens motivés, qui sacrifient leur temps, leur vie, leurs pensées, leurs biens, dans ce, comment on appelle, dans cette lutte-là, qui est la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, etc., qui est aussi la lutte pour le droit de l'homme. Donc, à Mauritanie, jusqu'à présent, malheureusement, on a les lois, etc., mais sauf que ces lois ne sont pas fouillées, ne sont pas respectées, etc. Et que ce phénomène-là continue à exister dans notre pays, c'est désolant. Donc, c'est pour ça que les membres de Gambana Khun, ils ont voulu, comment on appelle, amener, apporter des solutions à cette crise-là qu'on fait face, en fait. Et du coup, moi, je pense qu'en tant que Mauritanien aussi, en tant qu'Africain, voilà, il est tout à fait normal qu'on s'engage tous dans cette lutte-là, en fait. Parce que c'est, en fait, le malheur de ton... Si la personne est vraiment ton voisin, quand tu le vois dans une galère, en tant qu'être humain, je pense que tu dois quand même essayer, même si tu ne peux pas l'aider, essayer quand même de l'aider, en fait. Donc, moi, la première chose, pourquoi je suis engagé dans Gambana Khun, c'est ça. Je ne peux pas laisser, soi-disant, que c'est mon frère, on est tous des Mauritaniens, etc. Alors que ces gens-là sont dans la merde, sont dans la manipulation, sont dans l'oppression, etc. Et moi, je suis là, je me dis que je suis en France, j'ai un travail, j'ai construit mes maisons, et ces gens-là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Et si on veut que notre pays avance, il faut qu'on se réunisse tous. Si ce n'est pas Gambana Khun, c'est autre chose. Il y a d'autres, comment on appelle, organismes qui sont engagés dans cette voie-là, en fait. Et dans Gambana Khun, aujourd'hui, je suis le vice-président de la, comment on appelle, l'association que tu as nommée tout à l'heure, RMPS, en fait. Je suis leur deuxième vice-président, et ici en France, je travaille avec eux. On essaie vraiment d'apporter cette, comment on appelle, d'éveiller un petit peu les mentalités, en fait. Bon, certes, on ne peut pas, comment on appelle, réagir à leur place, mais c'est de faire en sorte que ces gens-là qui vivent dans l'oppression, qui vivent dans l'esclavage ou qui sont soumis aux conditions d'esclavage, etc., qu'ils prennent conscience que leur état n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas du tout normal qu'ils vivent dans ça. Et pour faire ça, il faut vraiment qu'on soit tous unis, qu'on donne, voilà, un travail dans la main, afin que notre pays puisse se développer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sûr, à 100%, la Mauritanie ne va jamais se développer s'il y a ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, si on est vraiment en arrière, 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 parce que ça, ce n'est pas un manque de richesse, ce n'est pas un manque d'intellect, etc. Mais je pense que la base de nos soucis, c'est vraiment ça. Comment on a partagé des êtres humains, comme on appelle, en tant que frères mauritaniens, on les a complètement séparés, tu vois. Et là, c'est, voilà, c'est, même si on a toute la richesse du monde, ça ne changera absolument rien, parce qu'il y aura tout le temps cette corruption-là, des gens qui vont dire que oui, telle personne, il ne va pas pouvoir représenter, il ne va pas être mère, parce que dans mon village, il est considéré comme esclave, par exemple, etc. Et si cette personne-là, il a les compétences, vraiment, pour être mère, et que toi, même si tes ancêtres, ils étaient, je ne sais pas, nobles ou quoi, mais qu'est-ce qui te légitime plus que lui ? Et dire que non, lui, il ne doit pas représenter ce poste-là, c'est moi qui devais le faire, parce que dans mon village, je suis chef. Mais c'est de la foutez, c'est de n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans nos villages, c'est ça qui nous empêche, en tout cas personnellement, ma pensée, c'est ça qui nous empêche d'évolier vraiment. Donc, même si on met tout l'or de la Mauritanie sur table, tant qu'il y a ces problèmes-là, moi, je pense que ça ne changera absolument à rien. Et ces gens-là, qui sont là, qui sèment la zizanie, ou qui sèment la différence entre les personnes dans notre pays, si on veut qu'il y ait une citoyenneté mauritanienne, que tout le monde soit fier d'être mauritanien, il faut balayer ces gens-là, les remplacer par des têtes. On a des élites partout aujourd'hui dans le monde. Et des Mauritaniens dans le monde aujourd'hui, ils font un excellent boulot. partout dans le monde, sauf en Mauritanie. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils ne sont pas considérés comme tels. On ne valorise pas leurs compétences, on ne valorise pas leurs connaissances, et ils sont obligés d'être réfugiés dans d'autres pays pour exprimer leur talent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et c'est problémant, je pense que ça commence de là. Voilà pourquoi je suis avec Gamba Nahou, et Inch'Allah, on va faire un moyen, en tout cas dans le milieu suningara, afin que ces pratiques-là disparaissent et cessent, parce que la Mauritanie, ça nous appartient tous. Et nous tous, on ne veut que le bien de notre pays. Voilà. Donc moi, ça me fait vraiment honte qu'on voit les pays comme le Sénégal, le Mali, nous dépasser de loin. Donc, je regrette. Aujourd'hui, quand on parle de la Mauritanie, en général, dans les infos, c'est l'esclavage à Mauritanie, l'esclavage à Mauritanie, l'esclavage entre les Noirs et les Arabes, l'esclavage entre les Suninkés, entre le Peul, etc. Mais essayons d'ouvrir les yeux et d'accepter enfin la vérité aujourd'hui, parce qu'on est tous instruits aujourd'hui. La vérité, c'est que ces petits trucs-là qui étaient plantés dans nos cerveaux et dire que oui, toi, t'es Torodo ou je ne sais pas, machin, quoi, etc. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Dans le monde, on le voit. Aujourd'hui, on a tous voyagé. Donc, arrêter de vouloir imposer une pratique ancestrale depuis il y a des millions d'années, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai fait de la musique. S'il y avait une époque, je ne pouvais pas faire de la musique. On va dire, non, ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour telle personne, etc. Je le fais. Je suis en France. Je suis sûr, si j'étais en Mauritanie, je n'aurais jamais eu cette chance-là de pouvoir faire ma vie tranquillement comme je le souhaite. Donc, pourquoi ? Si je le fais en France, je peux le faire en Mauritanie. Qu'est-ce qui change ? La différence, c'est ça, en fait. Et voilà, Gambanahu est là aujourd'hui. Pour, première chose, sensibiliser toute la population et dire, alors, cessez d'être ça parce que vous avez des droits dans ce pays-là. Certes, vous avez des devoirs, etc. Mais essayez d'apprendre vraiment votre importance et être des vrais citoyens, ne pas juste rester dans le service de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà pourquoi je m'engage vraiment dans ce pays-là et je pense que c'est pour toute ma vie, en fait. OK. Mike, check, Mike, check d'un côté. Mr. Kims, attends une seconde. Mr. Kims, j'ai eu un message. Je me dis, Bax, apparemment, il y a une prolongation chez vous. Oui. Oui, il y a une prolongation. Apparemment, il y a une prolongation. Il y a beaucoup de questions. Il y a une prolongation. Et les gens continuent à écrire. Et les gens demandent même où est-ce qu'on peut appeler sur Skype. C'est préférable de laisser un message vocal sur WhatsApp. Bien fait. Comme ça, tu peux t'entraîner un peu. Si tu as fait des fautes, tu pourrais effacer. Donc, vite fait. Donc, Kims, tu as une autre question parce que j'ai des questions à passer. Oui, c'est pas fini. Parce que moi, ils parlent d'esclavage, tout ça. Donc, moi, je connais le cas, je connais le terrain soniqué, je connais le milieu. Donc, voilà, je suis né dans le milieu soniqué à Alpoula. Donc, voilà. Le cas d'esclavage, c'est ancré dans leur sang. Surtout à Gidimaha. C'est ancré dans leur sang. Il y a des gens qui sont là-bas qui te disent « Moi, je suis esclave. Je suis fier de l'être. Je ne veux pas être libéré. » Comment vous faites pour libérer ces gens qui ne veulent pas être libérés ? Ah oui. Donc, comme j'ai dit, en fait, j'ai dit que quand tu grandis vraiment dans un système, à un certain moment donné, toi, tu ne vois plus les défauts de ce système-là. C'est comme si tu es obligé de l'accepter à un moment donné, même si ce n'est pas la vérité, etc. Donc, ces gens-là, pour faire, comment on appelle, libérer ces gens, on les appelle qu'ils viennent vers nous, qu'ils écoutent vraiment nos messages. Je pense qu'à force d'écouter le message qu'on leur transmet, ils finiront par comprendre qu'ils étaient manipulés et que ce n'est pas normal parce que ce n'est pas une condition humaine de rester comme ça. Quand ils vont comprendre c'est quoi leur importance, quand ils vont comprendre que personne ne doit bafouiller la dignité humaine, ces gens-là, je suis sûr qu'ils vont casser les chaînes et dire, enfin, enfin, parce qu'on a déjà eu des cas, on a déjà eu des cas. Au début, il y avait vraiment des gens qui disaient, oui, vous ne dites que des conneries, c'est de la merde ce que vous faites, etc. Moi, je suis né comme ça, je reste comme ça. Et un an, au bout d'un an, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, les gens qui viennent en pleurs, en pleurs. Oh, Dieu, merci. Vraiment, j'étais vraiment dans le noir. On m'a trop, 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 trop manipulé. Je ne voyais plus, c'était quoi la vérité, le mal, le bien. Et aujourd'hui, grâce à Gambana Rouge, j'ai enfin compris c'était quoi mon importance, c'est quoi la dignité, etc. Et tout. Donc, déjà, ça commence. En fait, c'est à force de prêcher la bonne parole, à montrer à ces gens-là, ils ont une vraie valeur qui n'est pas d'être soumise à quelqu'un d'autre. Je pense qu'au fur et à mesure, ces gens-là, ils vont comprendre et ils vont se libérer d'eux-mêmes, en fait. Ok, en fait, le, comment dirais-je, le mouvement, c'est juste en France où vous avez aussi des choses dans le terrain, surtout, on sait que dans le terrain, il y a des gens qui vous mettent des bâtons. On a entendu des gens comme Sidney Sokna. Sidney Sokna, on a entendu, il a parlé, après ça a créé polémique. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais est-ce qu'il peut nous dire d'où ça vient, tous ces problèmes que Sidney Sokna a dit, Sidney Sokna a fait. Qu'est-ce que se passe dans ce milieu ? C'est ça qu'on veut comprendre. Ah oui, Bax, comment on l'appelle ? Kims, pardon, en Mauritanie, en fait, surtout la région de Guidemara, on va dire qu'il y a plus de soniqués que d'autres populations. Et ces soniqués, partout, ils sont dans le monde, ils vivent de la même façon. Ces soniqués qui sont en France, c'est eux qui vont partir en vacances en Mauritanie, en fait. Et malheureusement, c'est même qui nous mettent des bâtons en Mauritanie, ils se trouvent ici. Donc, il y en a un, comment on appelle, ils collaborent avec des gens qui sont là-bas parce qu'on sait que dans le milieu Guidemara, ceux qui sont au pouvoir, en général, c'est les personnes issues de la classe féodale. En fait, ces gens-là, ils sont pour ça. Les camarades de la classe féodale. Exactement. Ils sont pour ça. Ils veulent préserver des petits, comment on appelle, des petits avantages qu'ils avaient dans les villages, etc. Et tout. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas que ça, ça disparaisse parce que ça les arrange. En fait, donc, ils essayent de nous mettre des bâtons. Mais aujourd'hui, nous, Gambanahu, sur le forum de WhatsApp, je pense que vous avez entendu parler de ça, sur le forum WhatsApp. Donc, c'est là où il y a toutes les discussions, etc. Et tout. Et il y a des gens qui sont en Amérique, en France, en Espagne, etc. Ils mettent leur message et ces messages, ils sont écoutés par toute la population soniqueuse, en fait. Peu importe qu'ils soient, que ce soit en Mauritanie ou en Europe, etc. Donc, ils écoutent nos messages. Les jeunes, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté jeunesse, en fait. Ces jeunes qu'on veut qu'ils soient formés et comprendre enfin que leur état n'est pas normal. Alhamdoulilah, grâce à Gambanahou, là, les jeunes, ils ont vraiment, en tout cas, ils ont vraiment accueilli ce message-là. Mais des gens, par exemple, que tu as dit comme Sidney, etc. et tout, c'est normal. En fait, comme j'ai souvent, j'ai coutume de dire, la personne, quand tu perds ton présent, tu évoques ton passé. Voilà. Il n'y a plus rien à faire. La machine est lancée, Gambanahou est reprise par les Maliens, par les Sénégalais, par le Gambien. Donc, en fait, ils sont à l'agonie. J'ai trouvé le mot. En fait, ils sont à l'agonie et c'est normal qu'ils essayent de nous mettre des roues, etc. Mais, l'État mauritanien a déjà commencé à faire le boulot il y a longtemps, en fait, parce qu'ils ont vraiment tracé des lois qui étaient là. Peut-être, aujourd'hui, ces lois-là vont desservir ces personnes-là qui nous essayent de mettre des roues, mais c'est impossible parce que c'est l'État qui est même qui a écrit ces lois genre que oui, l'esclavage est interdit, etc. Et malheureusement, ces lois desserrent leurs intérêts et nous, on va appuyer sur ces lois-là qui étaient là il y a longtemps que personne ne respecte parce que ces personnes qui sont dans, comment on appelle, représentées dans les Gui-Démara, etc., c'est ces personnes-là qui prônent ce statut d'esclavage, etc., de je suis plus mieux que toi, etc., et tout. Et aujourd'hui, si la jeunesse prenne conscience qu'ils ont été manipulés il y a longtemps, alors je pense que c'est fini. Il n'y a plus de discussion. En fait, les lois, elles sont là déjà. Il suffit juste qu'on essaye de, chacun essaye de connaître c'est quoi mon droit dans ce pays-là. Une fois qu'ils ont compris c'est quoi mes droits, etc., et que la loi est déjà là il y a longtemps, il n'y a plus de parole parce que là, ces gens-là, on va les balayer parce qu'ils sont presque à la retraite, etc. Ils vont être remplacés par d'autres personnes qui sont la jeunesse et la jeunesse est déjà prévenue. Donc si vous voulez que le pays avance, si vous voulez éviter toute violence, etc., et tout, il faudrait que vous respectez la personne, la dignité humaine. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Page Mauritanie et c'est comme ça que j'étais découvert et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas l'inviter et voilà, c'est ça. Et aussi, Mr. Bax, tu as des questions ? Mr. Bax ? Bax n'est pas là, donc... Bax est là, il permet aussi. Il y a des appels qui arrivent, il y a des appels qui arrivent mais je ne peux pas les ajouter et s'appellent sur... Donc... I don't know, mais... Non, t'es parti tibernée, t'es parti tibernée, Bax, dis la vérité. Non, je suis en train de répondre au message, toi aussi, tu sais pas comment c'est busy, là, apparemment, les soniques, qu'on peut continuer. Bah oui. Non, il y a question... attends, attends, je poste le poste vite fait. Attends, 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 attends. WhatsApp, WhatsApp, alors ça fait... Voilà. Yo, big up, big up, Mr. Linky LK, big, proud man, go Bax. So, c'est le parrain de Dream Team. Je suis de tous les... comme Linky LK. Mon nom, c'est Cher Sogo. So, je veux... j'ai juste une question pour mon nigger. C'est... Bon, comme tu es un rappeur et je suis fier de voir un rappeur de mon village passer un interview en direct sur raprium.com, raprium radio de Big Bax. Ma question c'est est-ce que tu peux me faire un freestyle d'au moins 20 secondes sur le mot gole gnani, c'est-à-dire c'est le travail. So, let's go. gole gnani, rah! Apprime.com, n'oubliez pas de la règle. C'est la musique mauritanie. Gole gnani. Réveillance des musiques paix en mauritanie. Fier, fier, fier de voir tous les linkys qui appellent pendant que je suis en démission. En tout cas, merci, merci, donc tu fais la fierté de tout l'aile aujourd'hui en fait. Eh oui, eh oui, gole gnani, gole gnani, donc freestyle. Alors, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, on voyait c'est... gole gnani, gole... Ah! On va pas ta tasse de thé, mais tu vas essayer avec du café. On va prendre gole gnani. Voyez, après, tous les sons ninkés. Eh oui, qui a mis, donc gole gnani qui veut dire c'est le travail. OK. Yeah, yugo, gole gnani, goga keve, gole gnani, ngakileve, gole gnani, ngegiri gili, soba, ngate liti, gole gnani. Yeah, tulele reme, gole gnani, ondaga kane, gole gnani, ondaga kane, gole gnani, kubiniga, debeke, gole gnani, onivega, gole gnani, onivega, kotandoko, angakentu, gole gnani, fofo, nyanat, yugo, kore, ntannan, chegi, gole gnani, ahan, karekoumene, aljandaroye, gole gnani, bonendo, djemu, gole gnani, sere, sire, gole gnani, anamoluna mankako, yugo, nga, taakha, be, lengki, gole gnani, denkidagakane, gopenda kampo, gole gnani, ondaga, tulele reme, ngamula, ngamula, kiendowuro, gole gnani, miyimungo da, mbate nga, yugo, angetelle, anamano kone, kinkamanga. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, y'a pas d'autres questions ou y'en a encore une autre? Yo, reprise, c'est toujours Aboubakar, l'invité, il a dit tout à l'heure que j'avais pas dit mon nom, après que d'habitude j'ai dit mon nom et tout, c'est tout à l'heure c'est pas clair, ah non, on n'entend rien. L'invité, tout m'est resté, mais moi je suis pas d'accord sur certains points, quand vous dites que bon voilà, parce que le mouvement, c'est le mouvement un peu, le mouvement un truc comme ça, il y a les francs et tout ça, moi j'ai envie de vous dire que les raps soniqués ont toujours existé dans les mouvements, on avait connu des semi-style, c'est des rappeurs soniqués qui ont toujours monté avec les grands dans les temps. Bon, on va essayer de remonter ça parce que moi j'entends pas du tout et ça coupe un peu, donc je pense qu'il appelle aussi mais je peux pas prendre son appel directement, je sais pas pourquoi, you know, but anyway, Big Pra, Big Pra, tout ce beau monde qui écoute live en ce moment, probablement c'est prolongation autour du Barada, merci à nos très chers auditeurs, auditrices, les gens qui regardent bien sûr sur Facebook aussi, Big Pra, vous n'oubliez pas de partager sinon en redire que sur le site www.rapprim.com ou télécharge aussi l'application tuning, c'est très simple, c'est très clair et ça marche bien. tu vois un appel mais je peux pas je peux pas prendre son appel là parce qu'il partage pas donc on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe, oui, on passe, vous êtes en live sur Rap Prime Radio, la radio numéro 1 de l'Hippop Mauritanien en direct avec Mousset Linky, c'est votre émission autour du Barada avec Artika Kim, c'est DJ Bax, donc voilà, en fait Mousset Linky, tu as aussi une marque, une marque qui s'appelle Linky, Linky est aujourd'hui en Linky, donc voilà, est-ce qu'il peut nous parler de ta marque, que représente cette marque ? Eh oui, eh oui, alors, bon, je pense que la marque Linky LK, déjà, première idée, c'est de me faire connaître déjà, donc, et aussi montrer à tout le monde qu'on a aussi des compétences qu'on peut développer, on peut, si on veut développer nos villas, si on veut développer notre pays, il faudrait qu'on s'investisse en fait dans tout ce qui est textile, etc., et tout, parce qu'aujourd'hui, on a vu les exportations qui nous viennent de l'Amérique, de l'Asie, etc., et on achète des choses que nous, on n'est pas, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, c'est toute une économie en fait, et cette économie, j'ai envie de montrer à tout le monde que nous aussi, on peut se procurer cette économie-là en fait, on peut bénéficier, on peut bénéficier de ça, et du coup, comme que je suis déjà un artiste Linky LK, qui veut dire le présent, ou aujourd'hui, mettre ça sur un tee-shirt, etc., et d'un côté, ça fait financer, ça peut financer aussi, en fait, d'ailleurs, c'est ce qui finance ma musique aujourd'hui, donc mes heures du studio, etc., et tout, je le finance grâce à ma marque en fait, donc je le vends ici à Paris, donc pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés en Mauritanie, donc tout ce que j'ai produit, c'est ici, c'est ici en France, donc voilà, je le vends comme ça pour un petit peu, voilà, sortir un petit peu, comme on dit, de la routine, et essayer de, et bon, un petit peu, ça va quand même, c'est pas comme, comme vraiment je le souhaite, mais ça va, comme on dit, genre voilà, voilà, tu vois, mais voilà, et en fait, c'est de montrer aussi dans le milieu de la musique que la musique ne s'arrête pas au, comment on appelle, au son seulement en fait, c'est pas les cassettes CD seulement, en fait, derrière la musique, il faut faire un projet, et c'est ces projets-là qui vont t'aider à progresser dans ta vie, etc., en fait, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont commencé, ils ont dit, ah, la musique, ça sert à rien, j'abandonne, et il faut réfléchir autrement, il faut proposer des choses qui peuvent t'aider vraiment dans ta vie, dans ta vie, pas, c'est limité que sur la musique, en fait, la personne, quand t'es connu, quand t'es connu, il faut investir dans autre chose, en fait, t'es connu, les gens, ils vont porter aujourd'hui la marque de Linky, c'est pas parce que c'est le plus beau, ou que c'est la plus belle, ou que c'est autre chose, mais non, parce qu'ils écoutent la musique de Linky LK, donc, du coup, il sait que c'est un artiste soniqué, Alhamdulillai, bon, je suis un peu connu quand même, en tout cas, dans le milieu soniqué, et c'est jamais, il sait le faire plaisir de porter des Kiel K, voilà, C'est cool, c'est cool, on a quelqu'un qui vient d'arriver, M. Aboubakar Sonimo, bienvenue, on t'écoute. M. Tim, comment ça va, vous allez bien ? Cool, cool, tout va bien. DJ Bak, ça va, vous allez bien ? Super, merci, adressage forcé, déjà, tu appelles d'où ? J'appelle de la France, je m'appelle Aboubakar, j'appelle de la France, on a écouté les 1100, franchement, on est content, donc, pour commencer, salamandé, comment à toi, mon père, Linky LK, franchement, après à toi, le big respect à toi, sauf que, moi, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, tout à l'heure, c'était moi qui avais posé les questions, en fait, je suis un habitet d'appeler à la radio et de parler sur des choses, donc, je m'appelle Aboubakar, pour répondre à votre question, tant que vous avez dit, je n'ai pas dit mon nom. Bon, moi, le point où je n'étais pas d'accord, j'ai écouté les questions, déjà, merci pour les réponses des questions, merci, donc, là où je n'étais pas d'accord avec vous pour la première question, c'est quand vous avez dit, ouais, parce que, bon, les rap sonikés, c'est comme si vous avez mis un peu les rap sonikés de côté, donc, moi, j'ai envie de vous dire que les rap sonikés ont toujours été présents dans les mouvements, parce qu'on a connu quoi ? On a connu des sonikés, on va dire, c'est l'un des premiers rappeurs sonikés, qui étaient à Mauritanie, qui représentent les sonikés, qui sont montés sur scène avec les M.G. Max, les L.I.B., beaucoup de choses comme ça, ça veut dire que les rap sonikés ont toujours été présents. Après ça, on a connu les D.N.J. Bon, quand on parle de D.N.J., c'était pas les D.N.J. de tout de suite, il y avait les autres D.N.J. avant, il y avait, bon, on va dire quoi, les Temsilla, ou beaucoup de choses comme ça, les Djadé, Dhabdura, et tout ça, ils étaient dans les mouvements D.N.J. ils ont monté aussi sur scène avec les B.G.U. lui-même, je vous dis ça parce que j'ai été là-bas, en bas de scène, et tout, à regarder, et tout ça. Bon, bref, c'était ça. Donc, si le mouvement soniké n'est pas présent, à côté du rapeur Opel, Wallop, tout ça, ça vous dit, est-ce que c'est pas votre faute à vous ? On va dire, c'est votre faute à vous. Bon, deuxième, quand vous avez dit, bon, il ne faut pas faire des donations parce que, bon, nous, nous, c'est nous, on doit acheter des albums, c'est nous, on doit faire des trucs comme ça. j'ai envie de vous dire, vous voyez, le rap prime, c'est toujours été comme ça. On se connaît entre les rappeurs et entre les publics. On sait que, bon, on sait que là, le piratage, ça frappe partout dans le monde entier, mais surtout en Mauritanie. Tout en Mauritanie, il suffit que, quelqu'un, il a cet album, il va à un studio, je ne sais pas, ça, c'est copie, copie, copie des trucs comme ça. Mais, d'accord, donc, là, on ne peut pas, on peut, d'accord, là, vous avez un peu raison quand vous avez dit, on ne vous donne pas le argent pour que vous achetez. Mais, vous ne devrez pas attendre ce qu'on vous donne pour que vous gérez votre radio ou pour que vous aimez votre radio aux côtés des donations pour pas que ça tombe en couille. Ça part en couille ou ça tombe en paille. Si ça part en couille, aujourd'hui, ça ne dérange plus. Nous, on va dire quoi, ça ne nous dérange pas parce que si ce n'est pas la prime radio qu'on va écouter, on va écouter notre radio. Mais vous, par exemple, je crois que c'est la prime radio qui est bien placée pour vous faire passer. Ça veut dire, les trucs, c'était quoi ? La dernière fois, Bax, il a dit devant la radio à tout le monde, c'était quoi ? Je crois qu'il y a un problème. La radio a un problème de 400 euros. Il faut que la famille doit savoir ça. C'est bien qu'on évite les gens qui vont expliquer leurs problèmes, leurs albums, tout ça. Mais si la radio, il n'est pas là, vous allez faire comme moi les petits trucs de 400 euros. Mon frère, je crois, vous n'allez pas nous attendre quand on achète vos albums pour régler les trucs de 400 euros. Déjà, les rappeurs mouretanais qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont déjà en Mouritanie, eux seuls, eux seuls, même si c'est 2 000 euros, il ne faut pas régler ça, il ne faut pas qu'on se ment. Au bout d'un moment, on est à la radio, c'est que Mouritanie qui nous écoute, il faut que c'est la réalité. Si chacun met 5 euros, 5 euros, 5 euros par rapport, plus nous, qui aimons la radio, qui écoutent la radio, nous, on met les petits trucs, 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 ça va payer les 400. Donc là, je suis désolé de votre deuxième réponse. Franchement, moi, je n'ai pas convaincu de ce côté-là. Ok, on attend la réplique à l'heure. D'accord, je n'ai pas des questions, mais j'attends d'abord à vous. Comme ça, j'ai 2-3 questions à poser, si vous me connaissez. Donc là, déjà, je vous attends d'abord pour les réponses, après, on a des questions à poser. Ok, Mr. Linky ? Ok, alors, je n'ai pas entendu de questions, désolé. Donc, il n'y a pas de questions. Non, je n'ai pas du tout entendu de questions. J'ai entendu une intervention, plus, voilà, comment toi, tu vois les choses. Mais je n'ai pas entendu de questions. C'est des interventions qui sont, parce que quoi, je n'ai pas été d'accord avec vous quand vous avez répondu à ma première question en soi-disant que les raps, qu'on parle des raps, on parle souvent de fels et tout ça. C'est comme si le mouvement à sonnité n'ait pas été présent. Je dis non, le mouvement à sonnité a toujours été présent se fait d'être le rappeur sonnité de maintenant qui ne s'est pas prêté à vous, qui n'avait pas posé les vraies briques du rappeur sonnité dans le mouvement de maintenant. C'était ça, parce que comme je viens de l'écrire, on a connu de rappeur. Ok, je vois ce que tu veux dire en fait. En gros, tu nous reproches d'être l'origine de l'éloignement du rap sonnité, du rap rime en fait. En gros, c'est ça en fait. Et sur ce point-là, en fait, on peut en débattre jusqu'au matin, mais on ne sera jamais d'accord en fait. parce qu'en fait, on parle d'une radio. Écoute, on t'a parlé, laisse-moi maintenant parler en fait, si tu veux, s'il te plaît. Et du coup, là en fait, on est sur une radio qui s'appelle Rap Rime, qui veut dire Rap Mauritanie en fait. Et les artistes, donc que tu sois Al Poulard, que tu sois Sarah Kouleh, que tu sois Olof, etc. Toi, tu fais quoi ? Tu fais tes sons. Donc ton talent, c'est ça, parce que tu sais chanter, tu sais rapper, etc. Toi, tu fais tes sons. Si la radio est là pour, comment on appelle, toutes les communautés, etc. Et qu'on sait que la communauté se soiniquée aujourd'hui, Dieu seul sait combien de sons ils font par an, etc. Mais quand on n'écoute Rap Rime, je suis désolé, on entend plus le son Al Poulard que d'autres. Donc là, nous, ici, avec Demzo Ghetto Boy, en 2015, on avait parlé de ça, on a dit, mais c'est pas normal. Il y avait Babisco au niveau de la Mauritanie, même en parlant pas de Radio Rap Rime. On parle au niveau local, même. Donc, il y a beaucoup de rap personnalités. Il y a les Babisco, il y a les, je ne sais pas, il y en a plein, il y en a plein. Mais on peut dire que même si la musique, des fois, c'est pas de la qualité, mais ces gens-là, si vous voulez que toute la population se réunisse et se retrouve dans le rap Mauritanie, quand vous faites, par exemple, des soirées, etc., essayez de mélanger, faire un mélange. mais à chaque fois qu'on organise un truc, on voit qu'il y a une communauté et que nous aussi, on aime écouter notre langue aussi. Donc, à un moment donné, en fait, c'est ce qu'on ressent. Je l'exprime aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est enrégé. Ce qu'on ressent, c'est, comment on appelle, en fait, vous monopolisez le raprime, en fait. Et ça, moi, je ne peux pas être d'accord avec vous. Quand je vois ça, donc la seule solution que j'ai, bon, des fois, peut-être certains vont dire, attends, je vais essayer de m'imposer, etc. et tout. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, là où on est dans le monde, je peux faire écouter ma musique à n'importe qui sans passer par une radio. Ça, c'est une réalité. Donc là, tu ne peux pas ignorer ça. Donc, en prenant ce truc-là, les radios, les émissions locales, les événements, etc., c'est à eux de faire en sorte de mélanger toute la population que tout le monde se voit dans le rap prime afin que tout le monde se dise, ah ouais, voilà, le rap prime, c'est pour nous tous, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais, 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 c'est pas un complexe, mais j'avais cette vision du rap mauritanien, en fait, comme si c'était, oui, dès qu'on parle de rap mauritanien, c'est, voilà, c'est pour le peuple, etc., et tout. Donc, les Français, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est éguito qui sont en majorité dessus. Voilà, c'est juste un ressenti, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que moi, comment je vois les choses. mais on a l'habitude de couter du rap sonne ici, Bax ou 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 Bax? Ah, oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, une seconde, on a un petit problème de son. dis-moi, tu as mis un coussin sur ton téléphone? non c'est parce que apparemment il ya un truc là de son de fond on t'entend pas bien ou bien c'est ton micro qui n'est pas qui est à l'envers quoi tu parles sur un autre trou là il faut parler sur le trou qui est droit est ce que là vous m'entendez tu as vu là tu règles tu as enlevé le coussin et là on aime ça c'est bien mais voilà retourne le trou bien quand tu parles là je vais je vais interpeller un peu mr l'inqui mon cousin mon parent sonique moi moi je suis je suis sonique mais quand tu parles de rap une radio tu écoutais depuis en plus un ancien non quelqu'un qui s'y connaît j'aime bien ça c'est comme on dit c'est le gars qui était en dessous quoi les sous marins c'était les sous marins dans le temps mais quand tu constates les sons mauritaniens si tu parles un peu de mathématiques et tu es un mathématicien la proportion des sons qui sortent en mauritanie en pourcentage c'est halpoulard c'est halpoulard qui font du hip hop qui promo ça plus qui envoie ça à dj bacs you know qui font leur promotion donc si le gars ne vient pas envoyer ce son ne fait pas sa promotion ou bien sa promotion cachée ou bien juste les soniques qui n'ont les soniques ne partage pas en plus les mauritaniens ne partage pas les sons ils ne partagent pas du tout c'est c'est rare quoi il est dans moi je vois les autres catégories là des vidéos sur youtube les gens partagent mais la mauritanie ça ne va pas donc le hip hop sonique et il ya des trucs c'est difficile de rappeler un sonique moi j'écoutais des sons sonique à mon frère j'ai pas passé ça à la radio c'est comme le goudron entre rousseau et noix choc il ya beaucoup là ça sera le clash là ça sera le clash là je vais clasher en tant que dj en tant que musicien en tant que beat maker en tant que compositeur en tant que you know anything et je vais te dire aïe 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 oui c'est difficile il ya dans ton album aussi il ya certains sons c'est à refaire je vais te dire la vérité c'est à refaire parce qu'il n'y a pas eu ce qu'il faut pour faire ça en plus hit et non c'est hit mais il faut encore plus hit il ne faut plus chauffer quoi donc ok il ya tout ça mais dans la catégorie sonique et yimbi kouma il a fait il a envoyé il était tout le temps en contact avec nous après ils ont l'homme te repose si c'est vrai qu'aï dit et vous aussi quand parler de l'esclavage et un peu aussi les sonique et de gidimaha les sonique et c'est un peu différent vous avez ces clashs là ils ont entre vous je sais pas pourquoi mais bon anyway c'est au côté il faut se souder vous n'êtes pas nombreux les rappeurs sonique et vous n'êtes pas nombreux les gens qui font la bonne musique après pour la merde on peut les oui c'est clair que vous êtes beaucoup quoi you know mais pour la bonne musique quelque chose qui peut passer qui va faire danser les gens du nom ça c'est un truc à calculer on peut pas passer tous les sons il ya beaucoup j'espère qu'ils sont tous contact ils sont tous connectés là pour qu'ils attendent ce que tu dis même si ils sont en police à écouter c'est ce que je voudrais rapprocher la première fois personne n'est là qu'on parle du mouvement hip hop il ya que nous on parle pourtant nous ne sommes pas les rappeurs nous ne sommes pas on n'aimera le mouvement hip hop on parle des rappeurs mais si tu parles de quelque chose et que la personne n'est pas là ce qui est vraiment le problème c'est pas des mouvements le problème c'est les personnes même les personnes concernées c'était cela ma première question et la deuxième fois la deuxième où je dis je suis pas d'accord avec vous c'était c'était quoi c'était les donations tant qu'on dit on a une fois pour nous parce que nous on participe à acheter vos albums et tout le plus après bax n'a elle a parlé d'un signe aussi très important elle a dit pourquoi le mouvement hip hop il passe pas trop parce qu'on a souvent beaucoup de sons bizarres on voit pas bon voilà souvent on a beaucoup de clash clash parce qu'il ya des mouvements esclavage et tout ça et tout ça et c'est ça qui fait que déjà on a appris ça qui fait qu'on n'a même pas les bons rappeurs positifs qui sortent les bons sons qui sensibilisent tout le monde que les jeunes et la jeunesse écoute pour un truc comme ça moi de ce côté là j'ai dit les rappeurs sont niqués bon moi c'est ma pensée que je tiens parce que le sujet il est là tout le monde en parle tout le monde a raconte n'importe quoi c'est devenu un peu trop politique parce que qu'est-ce qu'on doit dire quoi mauritanie quand on parle de l'esclavage d'accord la mauritanie quand on parle de l'esclavage on va dire pas l'esclavage c'est deux on va dire un très meilleur des couleurs ça veut dire le mort blanc et nous ou bien on va dire quoi entre les sonnités ou entre les peines là on peut dire c'est le séquel ou un truc comme ça ça veut dire les lada comme vous avez dit mais si par exemple nos rappeurs de maintenant là ils craignent un combat en disant qu'on va combattre on va combattre cet esclavage comme parce que tout à l'heure vous avez dit oui il y en a qui sont dans de l'esclavage il y en a qui sont dans ceci moi j'ai envie de vous dire que si tu pars chez les pelles tu vas jamais voir un peu parce que son prénom c'est saut ou un truc comme ça il a un autre pelle il ya un il ya une corde attaché à son coup il dit tu es mon esclave et si tu pars c'est le sonnité je crois que tu vas pas trouver un sonnité parce qu'il a un prénom noble il va tâcher un autre soi disant que c'est pas un homme il va devenir mon esclave ça veut dire s'il n'y a pas cela là est ce que les gens ils sont pas en train d'amener des des je sais pas ils sont ils sont pas en train de se faire des buzz est ce que les rappeurs ils sont pas en train de se faire des buzz qui n'existent pas ou est ce qu'ils ne sont pas sûr en combattre on comprend ni la droite ni à gauche ni à ceci là c'est là moi qui vous parle là aujourd'hui je vais vous dire une chose je suis quelqu'un qui aime la radio qui aime l'hypope de la mauritanie qui aime tout ce qui est mauritanie qui est un peu on peut dire panafricain ça veut dire qu'il combat tout ce qui est comme ségrégation tout ce qui est comme esclavage mais il faut pas que les gens en fait le truc il est devenu trop politique les gens ils ont à ils ont ils ont converti ça entre telles et sont niquées seulement pour que les premières choses qu'on doit combattre est ce que c'est pas les morts blancs désolé à s'il ya certainement blanc qui nous écoute je mets pas tout le monde dans le même sac mais le mot par exemple la mauritanie j'ai écouté j'ai écouté c'est c'est bien c'est bientôt ton intervention et tout mort blanc aura jamais raison on sait que on sait que face à eux dans la discrimination il ya tout va allez-y regarder dans l'armée il n'y a pas un noir qui est bien placé on va dans son en titre d'un son qui s'appelle gang gambana ou donc l'invité il a expliqué donc c'est dans l'explication où on n'a pas été d'accord c'est ça que je suis entrainement mais après ça c'est clair les gars sans souci si vous voulez un autre jour qu'on parle de tout ce qui est esclavage etc et tout mais avec plaisir avec plaisir mais bon là on va essayer juste d'encadrer un petit peu comme on appelle le but de en tout cas de cette soirée quand même qui est voilà qui est de la musique en fait parce que là on peut parler il ya un titre qui parle de ça ça veut dire on est toujours dans les cadres de la musique je ne sais pas si vous comprenez un peu voilà c'est vrai parce qu'on est l'album on a écouté tous les questions des films où les réponses de l'invité donc comme l'invité il s'est expliqué c'est de lui même s'est expliqué maintenant c'est dans cette explication nous on est en train de dire qu'on n'est pas d'accord ce point explique nous on est d'accord à ce point où c'est bon on est toujours dans les cadres de la musique on a d'un zoo on a d'un zoo d'un zoo qui est dans l'album donc voilà d'un zoo qui a fait un petit ring avec moi j'étais d'inquiète mais c'est d'un zoo d'un zoo il ya salam alaikum roi marie comme ça l'ambique pas à toi bismillah on t'écoute il ya des bras de bras rajorat prime des bras l'islam kims et big pra djabax malin qui toi j'étais dit son qu'un d'or il m'aura pas toi ça va je salue aussi tous les auditeurs et auditrices que nous écoutent donc voilà je suis désolé bon j'étais un peu la radio en arrière-plan là il faut couper la radio voilà c'est pour ça même que je m'excuse parce que j'avais la radio en arrière-plan donc voilà donc je vous salue tout le monde et depuis tout à l'heure on écoutait l'émission je suis très content personnellement ça fait une heure deux heures on vous écoute toutes les interventions les questions et tout vraiment ça fait plaisir ça fait plaisir et puis on dit big up et big pra après m quoi tu as fait un son avec dr avec mr linky donc voilà si tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait avec lui le son que tu as fait avec linky dans l'album dans l'album gopendo campo oui effectivement j'ai fait j'ai travaillé avec linky sur son album gopendo campo un album qui est magnifique et si j'ai dit magnifique c'est pas seulement magnifique parce que on peut dire que c'est l'un des albums sony gay de l'année même si elle vient de commencer déjà genre musical d'errick et tout donc ça m'a fait plaisir de participer dans cet album surtout sur un son qui s'appelle toc toc donc c'est un son qui parle un peu d'actualité en mauritanie et particulièrement dans les villages donc si j'ai dit comme ça en mauritanie c'est juste pour dire que c'est pas juste dans les milieux sony gay c'est partout en mauritanie et si vous voulez même à mon avis ça ça se passe même au sénégal ça se passe au mali ça se passe partout où il ya des noirs et des blancs et entre aussi les noirs donc toc toc c'est un son qui sensibilise les jeunes la génération consciente ceux qui n'ont pas vécu ça parce que on parle d'un thème ou d'une chose qui date qui ne date pas d'aujourd'hui donc c'est une pratique ancestrale si je peux dire donc qui aujourd'hui franchement même si elle existe elle est vague donc du coup on a voulu faire ce son pour s'adresser à la génération consciente qui certains le savent et certains ne le savent pas pour que eux aussi puissent savoir leur position dans ses coutumes et qu'ils puissent avoir une meilleure réflexion pour le futur voilà ok donc c'est cool donc c'est un son engagé quoi mais quand j'ai dit toc toc moi j'ai pensé que c'était un petit clash voilà après là ça parle pas de classe d'appel et on s'en contient donc c'est cool c'est un excellent son j'ai l'écouté aussi et moustique d'inquiète il fait tu fais tu fais des fous parce qu'il ya un petit ya un petit et d'emzoké top boy sa mort au tranquille j'espère que tu vas bien là ça fait plaisir de t'entendre ce soir en plus et à part ça en fait c'est Didier Bax et donc là le toc toc bien sûr qu'il y a un petit clash dedans en fait comme j'ai dit souvent nous on classe la société en fait on clashe pas les rappeurs tu vois parce que ça nous apporte rien de clasher un rappeur en fait qui cherche de gagner sa vie et de juste donc ça n'apporte rien du tout en tout cas moi je suis pas d'accord avec cette pensée là ça va rien servir à par les ennuis donc du coup ce qui m'intéresse moi en fait c'est plus la société en fait tu vois donc comment on vit etc et tout et essayer de de d'apporter des solutions à nos problèmes actuels par exemple comme comme tout à l'heure on a on est rentré dans le débat genre entre entre noir et comment on appelle et blanc etc mais on sait tous que le problème c'est pas qu'entre noir et blanc le problème c'est entre les noirs eux-mêmes le problème de l'afrique c'était ça le problème dans les villages c'était ça donc avant de soigner les autres il faut se soigner d'abord donc toc toc vraiment ça parle de ça en fait donc là le ça parle aux jeunes de 2 2 2 ils ont les choses en face d'eux ils voient et aujourd'hui qu'il essaye de trouver c'est qu'il sait qu'il sait qu'il sait qu'il est la bonne voie en fait parce que nous on dit pas que voilà on n'impose pas on dit que ouais vas-y suis cette voie c'est ça qui est la bonne voie non on dit qu'il ya ça y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça moi personnellement je ne rentre pas dans ça je ne rentre pas dans ça j'ai fait ça j'ai fait ça et j'ai fait si et toi qui est là aujourd'hui essaye de trouver ta voie et de 2 2 2 voilà c'est un conseil en fait et voilà il est donc voilà donc c'est un gros c'est c'est ça en fait donc du coup je reproche un petit peu ou dans le sont toc toc ou vieux de de semer de le discours de semer la division de semer de la haine entre les mêmes sonique et entre les mêmes peules parce que comme il a dit demzo le problème c'est aujourd'hui même le problème de gambana ou d'autres c'est pas qu'entre les soniqueurs ça existe dans le milieu peule parce que bon on est on est de la région de gorgol on est de la région des toulelles des wali diantale etc magama on connaît tout donc il n'y a pas en une pratique dans le milieu peule qu'on ne connaît pas donc ces mêmes pratiques aujourd'hui laisse moi te dire je suis désolé c'est les mêmes partout c'est pas c'est pas que la mauritanie c'est pas que le sénégal c'est pas la gamme donc c'est partout nous on est on vit comme ça et moi je suis désolé c'est pas une façon de vivre et que la jeunesse qui prenne conscience que voilà qu'ils se respectent et essayer de trouver des solutions en fait c'est tout ce qu'on veut en fait merci demzo get a boy pour tes explications ça me fait très plaisir ok merci donc merci mais juste une petite chose pardonnez moi juste une petite chose parce que depuis tout à l'heure j'essayais de vous joindre essayer de rentrer dans le débat salier l'artiste les auditeurs et tout donc c'est juste pour un petit point quand j'ai écouté que j'ai eu envie de rentrer de débattre dans ça je me rappelle plus du nom ou du prénom de l'auditeur mais c'est par rapport aux messieurs qui parlaient du rap sonique et de la position du rap sonique et dans le milieu rap prime aboubac voilà voilà l'inqui débatte avec ces messieurs tout à l'heure bon les messieurs je les respecte je sais que c'est c'est notre grand peut-être qu'on ait leur appris mieux que nous il a même cité des noms d'anciens rapports sonique et certains que je connais d'autres que j'ignorais donc c'est bon mais tellement que j'aimerais juste répondre par rapport à une petite chose avec ces messieurs je suis pas d'accord avec lui du fait qu'ils disent que si le rap sonique et aujourd'hui ne cartonne pas on ne fait pas partie du mouvement c'est à cause des rapports sonique et non je suis pas d'accord parce que les messieurs peut-être comme il a dit les rapports sonique et ils sont nombreux mais il ya plus ceux qui font de la merde je suis d'accord mais moi en tant que quelqu'un qui a grandi à nocchot en tant que quelqu'un qui écoute et jusqu'à aujourd'hui qui est fan des diamènes de qui qui écoute du hip hop rime qui écoute des rappes sénégalais franchement franchement si les messieurs il dit que les alpes là produisent plus de rap en mauritanie c'est faux et franchement si les messieurs il dit que les autres rapports sonique il parle que des clashs et que des histoires dérisoires dans son incara moi je lui dis que c'est faux c'est qu'il n'a pas écouté ou même s'il a écouté il n'a pas compris parce que franchement depuis des années depuis des années on a des beaucoup d'artistes des rapports sonique et qui font de la bonne musique qui font de la très bonne musique qui sont partout en mauritanie partout dans les villages sonique et mais comme le dit l'inqui on les a jamais vu sur le festival assalamu alaykoum à paris yimbingouma pourtant il ya d'autres personnes il ya d'autres personnes je dis pas que ils sont meilleurs que yimbi mais il ya d'autres personnes aussi qui pouvaient représenter et c'est pareil pour les radios après je vais pas trop citer des noms de rappeurs mais j'aimerais juste dire à ces messieurs là qu'ils prennent son temps qu'ils écoutent bien les rappeurs sonique et lui-même il verra qu'il n'y a pas que clash et il n'y a pas que des histoires bizarres dans notre rap non il ya vraiment des gens qui rappe et qui parle vraiment que des problèmes de la mauritanie il ya des gens qui rappe qui parle vraiment que de l'affaire mauritanienne qui ne parle pas que des choses sonique ou bien qu'ils ne parlent pas que de je suis sonique non on parle d'autres choses qui n'est pas ça donc ce qu'on veut c'est juste que leur app sonique il soit représenté partout que ce soit en mauritanie en europe en amérique partout égal aux autres rappes ce n'est pas parce que c'est notre rap qui est caché non c'est parce que c'est les autres qui veulent pas voir notre rap parce que moi j'ai écouté le rap des autres et je sais très bien ce qu'ils disent pourquoi c'est parce que j'ai écouté et ce n'est pas parce que les soniques ils partagent pas non plus parce que moi je suis dans le milieu sonique et avant que j'ai rappe j'ai écouté des rappeurs sonique et j'ai partagé d'autres personnes ont partagé donc voilà je m'excuse c'est juste ce que je voulais répondre au monsieur ça fait plaisir de partager ça de l'autre côté noah dibou représente aussi noah dibou ne fait pas de dos et apparemment dit prolongation ça continue ça c'est plus prolongation les gars c'est vous non mais il faut comprendre les soniques et les soniques et sont fiers tout à l'heure et l'un qui nous a clashé on n'en représente pas trop les soniques et mais voilà dès qu'on représente là ils nous clashent ils disent oui mais c'est bon ou quoi donc en fait les africains c'est nous noah dibou ça dit quoi oui oui mr kim attends écoutez noah dibou ça fait quoi un db ya au big pas les gars ça ou c'est still share so go le parrain comme je viens de le dire mais j'aurais une autre question à mon nigger ok just as you say so ma question c'est que le rap le rap a évolué on a vu on a vu on a vu on a vu advisor qui qui rappe en polar mais qui est connu partout qui connaît au sénégal qui est connu tout le monde regarde ses clips tout le monde chante ses chansons on a vu puis et mais l'italie underground des gens qui qui ont rappelé en polar et en français en anglais mais en olaf tu vois en hassania et tout ils évoluent ils sont ils sont connus partout tu vas mais pourquoi on n'a jamais vu un rapport sonique est atteint de ce niveau pourtant ce n'est que du grave mon frère c'est quoi le problème c'est c'est les c'est les sonique et c'est le c'est la langue sonique et qui n'arrive pas à s'adapter au hip hop ou bien c'est les rappeurs sonique et qui n'arrive pas à adapter la langue au hip hop so that's the question and i need an answer ma question c'est ça vous entendez les gars donc voilà la question est posée ça c'est yvan le baron on a dit vous représente ya 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 bon en fait moi je pense que alors là ce que je remarque en fait c'est vraiment une méconnaissance du total du 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 rap sonique en fait tu vois parce que j'ai su aujourd'hui que il ya vraiment des gens qui 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 sapent pas vraiment ce qui se passe dans le dans le milieu sonique et surtout dans la musique sonique est donc voilà tacité des artistes certes bon pour toi c'est des grands artistes etc mais laisse moi tu dire qu'il ya aussi de des artistes sonique et qui sont dans le même dans la même catégorie qu'ils sont avec des gens que tu as cité là en fait mais le seul problème c'est que voilà toi tu es en fait j'ai l'impression que des fois on est enfermé dans notre bulle de mauritanien le voisinage du sénégal etc et tout donc on ne voit que ce qui se passe dans cette zone là mais ce qui se passe à l'extérieur etc on le voit pas donc là je viens de de citer des grands artistes par exemple avec qui j'ai collaboré qui est comme sonique et camara qui est gambien etc donc là tu as parlé de rap sonique tu n'as pas parlé de rap mauritanien donc laisse moi te dire que il ya d'autres qui sont vraiment beaucoup plus représentés dans la musique sonique s que c'est que tu as cité en fait donc du coup en fait c'est il faut essayer de s'intéresser d'abord à cette musique là il faut essayer d'écouter d'abord ces gens là avant de abandonner juger en fait parce que là en gros c'est une totale méconnaissance de ce qu'ils sont en train de faire en fait donc malheureusement c'est ce que je peux te répondre en fait et c'est de t'intéresser davantage écouter ces gens là et après on en reparlera donc tu verras que donc c'est que tu prends comme des tauliers de la musique mauritanienne etc et tout il y en a d'autres qui possèdent le même talent ne serait-ce que plus plus que eux mêmes donc voilà quoi mais seulement il faut les connaître en fait donc si tu n'es pas intéressé par quelque chose je suis désolé tu peux pas avoir sa valeur tu peux pas comprendre ce qu'ils font tu peux pas voir ce qu'ils font exactement et c'est quand même mes chers mauritaniens de faire un effort et de voir ces gens là de les écouter c'est seulement vous verrez leur propre valeur ok c'est la réponse est passée donc voilà et moi je vous conseille d'aller écouter l'album de linky lk est un excellent album donc voilà c'est dit c'est directement à produire tout ça avec avec la voix avec la langue sonique et ça passe très bien donc voilà c'est une découverte aussi donc voilà après on va on a une dernière question donc tu vas nous parler de tes projets qu'est ce que tu prépares dans les petits reproches voilà ah oui ah oui big up big up alors la seule chose que j'ai envie de faire maintenant c'est de retourner dans mon pays dans mon pays d'origine parce que là ça fait un moment etc donc là si je dois choisir entre deux choses deux projets c'est le voyage vers vers mon pays d'origine parce que malgré les difficultés malgré ses problèmes etc donc ma chère rime en fait je l'aime en fait donc la première chose c'est ça et mes futurs projets en tant que dans la musique en tout cas c'est de d'essayer de faire au plus les maximum donc cet album que je viens de sortir et après faire plusieurs à plusieurs clips etc et montrer à tous ceux qui croient jusqu'à présent encore malheureusement que que le rap soniqué oui ça reste dans le domaine du sonikara etc donc je vais vous mettre de la poudre aux yeux vous n'allez rien comprendre donc c'est qui va arriver à prochainement ça sera vraiment du lourd en fait parce que nous on se prend pour des professionnels malheureusement que vous nous prennez pour des débutants donc non donc on va essayer de renouveller la sauce et vous montrez que qu'on a le même qu'on a le même niveau ou même voire même plus en tout cas dans le milieu soniqué qui font de la bonne musique et vous vous le verrez de vous même en fait et ça arrive bientôt incha'Allah donc du coup j'essaye de continuer et de faire en tout cas en tout cas dans ma vie j'avais essayé de faire le maximum de son possible donc d'essayer de toucher vraiment d'apporter mon édifice à cette société qui aujourd'hui va dénigrer comment on appelle en tout cas c'est honteux de vivre dedans etc et tout et en tout cas je m'engage aujourd'hui avec toute la jeunesse mauritanienne que ça va changer parce que voilà ça sera comme ça donc incha'Allah on va essayer de prendre conscience de tout ce qu'il y a et ça changera incha'Allah si si seulement on met du coeur et qu'on soit patient parce que la patience c'est vraiment la clé de toutes choses quand on n'est pas patient on ne peut rien réaliser dans le monde voilà donc on peut prendre l'exemple des artistes qui sont là aujourd'hui qui cartonnent en mauritanie etc parce que ils ont été patients donc tu peux pas commencer la musique et dire demain bah je vais avoir comment on appelle tout le monde va me connaître c'est pas possible il faut être patient au fur et à mesure il faut accepter les critiques etc et c'est seulement comme ça qu'on peut avancer incha'Allah donc du coup bah mes futurs projets ça sera ça va tourner autour de ça des mixtapes des clips des sons etc et tout et incha'Allah bientôt aussi à bas essayer d'organiser à quelques quelques sorties des petits concerts incha'Allah si tout va bien au niveau de la mauritanie du du sénégal incha'Allah si tout va bien en fait donc voilà en gros ce que je peux dire dans le domaine musical en fait voilà quelque chose à ajouté mr ablai ouéga c'est passé là un autre souligné qui est là aux états unis la puissance qui sort c'est naturel bon et puis moi je suis en France de la prime j'écoute la prime j'écoute la prime c'est parce qu'il y a pas beaucoup de promotions pour j'ai les rapports sonique et à mauritanie ou bien c'est ma question c'est que c'est un manque de promotion parce que moi sincèrement je ne connaissais pas l'inqui a pas quand j'ai vu l'affiche donc à partir d'aujourd'hui comme je l'ai dit on va consommer local on va chercher l'album et puis où est-ce qu'on peut avoir l'album est-ce qu'elle est sur cette plateforme à télécharger à acheter non que quoi qu'il en soit nous on va avoir l'album bra all day on vous écoute moi je te réponds directement je te réponds directement tu viens chez moi tu me donnes 20 euros je te donne l'album après j'envoie 10 euros à l'inqui je garde 10 euros et puis voilà quoi ça fera comme ça business all day il est rapide un business en plus il n'y a pas de complications on partage avec plaisir avec plaisir explique explique un peu où est-ce qu'on peut avoir ton album oui alors donc mon album c'est simple en fait donc dès que tu si tu as un téléphone et que tu as le réseau normalement tu captes mon album en fait donc il est disponible en wifi il est téléchargeable en wifi bon je plaisante en fait sur toutes les plateformes de téléchargement par exemple quand tu prends ton téléphone et que tu rentres dans play store par exemple donc tu vas côté musique tu mets gopendo campo tu verras qui a mon album dessus voilà tu télécharges donc tu l'achètes en fait mais si tu vas sur itunes si t'as cité comme on appelle à macbook etc tu vas sur itunes tu mets aussi gopendo campo il va sortir et spotify et les autres et c'est donc dès que tu vas sur les plateformes de téléchargement tu vas trouver l'album de l'inquième qui est gopendo campo voilà sinon il ya ni une partie de mon album que j'ai mis sur youtube pour faire plaisir à mes fans en fait donc tu peux l'écouter gratuitement en fait donc voilà malheureusement c'est ça va pas m'aider ça va pas me donner grand chose mais bon si ça peut te faire plaisir tu peux y aller sur mon compte youtube et écouter gratuitement voilà ok donc c'est passé donc maintenant Mr Bach tu as quelque chose à ajouter ou pas ben juste pour dire que ça fait vraiment plaisir de recevoir Mr Linky ce soir c'était vraiment partager ce bonheur le hip hop you know so ninky surtout qu'on n'entend pas beaucoup parler à part yimbi kouma et comme Mr Ablaiwaga le dit aussi you know il écoute tout le temps après mais c'est rare qu'on qu'on voit Linky you know c'est vrai qu'on a communiqué avant on a eu des sons à partager mais pas l'album l'album est venu tout récemment et il fallait que je lui demande de m'envoyer ça il y en a aussi je ne demandais pas n'allait pas m'envoyer ça il s'en foutait de l'émission pour la prime radio si on n'a pas de gens donc voilà ça veut dire que les artistes mauritaniens ils sont pauvres comment on l'appelle comment se auto-propager comment se faire une évolution sur le net comment se faire auto-partage voilà auto-partage et tout ce qui vient avec un artiste il doit avoir une biographie il doit avoir tout ce qui vient bon si il a un manager le manager doit faire ce boulot mais si le manager aussi un peu paresseux donc voilà ça va pas on découvre très rarement des artistes comme ça et pourtant je pars je vois deux trois mille vues déjà sur l'essence de quoi les gens les écoutent mais ils partagent pas il y a même jusqu'à 75 mille vues et nous on n'a pas reçu ce son les gens ils n'ont pas communiqué ils sont pas assidés quoi et en plus c'est les mêmes gens qui viennent pourquoi vous passez pas la musique sonique mais il faut partager il faut lui dire que oui il y a un artiste comme ça qui existe il faut le faire et non si toi tu connais cet artiste donne nous son lien non mais nous en contact nous ça fait toujours plaisir de recevoir des artistes mauritaniens qui sont un peu partout dans le monde et je suis sûr qu'il ya des artistes en chine nous on connaît pas tu vois c'est ça le partage l'amour du net c'est ça l'internet c'est pour partager ils ont l'information pour que les gens ils sachent un peu qu'est ce qui se passe et nous c'est rapprime donc franchement franchement les gars vous pouvez faire mieux vous pouvez faire mieux il ya beaucoup de gens qui partagent après bon c'est quand tu partages il ya des sons qui sont merdiques il ya des sons qui sont bons après aussi il faut faire le triage donc voilà moi c'est ma contribution le hip hop sonique et c'est toujours là il doit avancer et j'ai vu plein de commentaires de yimbi kouman aussi qui dit que oui ça existe et ça va exister et bien bien sûr pour les gens qui se battent comme ça pour rien du tout quoi juste pour l'amour de la musique et l'amour de la mauritanie et surtout de la culture mais bon un peu les soniqués comme on me dit ils sont trop renfermés donc il faut changer cette mentalité aussi mais il faut sortir un peu aussi voilà les soniqués qui sont enfermés c'est un peu nos parents qui sont jamais sortis bien qu'ils sont partis faire quelques jours là bas un mois ici et puis sont revenus c'est cette haute mentalité la nouvelle génération va changer un tout petit peu donc on espère ça ce voilà quoi en gros ce mot d'eau les gens qui s'appelle désolé va pas prendre appel parce qu'on va finir la soirée voilà on a beaucoup parlé il y avait beaucoup de prolongation on ne peut pas continuer le match donc voilà 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 donc on est là voilà le freestyle non on va ouais à toi on va de freestyle oui vas-y on se freestyle sur quoi on se freestyle en mode de sonique mélangé avec autre chose voilà en fait on va il n'est pas fort en ça mais on va lui demander quand même de faire un freestyle de cette soirée voilà on c'est ce soir et là en plus sa part ça sera le le français donc du coup non 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 pas du tout je vais pas m'aventurer dans ce on était avec l'un qui tu vois sur la prime radio en tout cas merci merci aux gars aux gars vraiment c'est j'ai passé une excellente soirée avec avec tout le monde avec tous les tous les fans etc et tout et aujourd'hui il ya eu vraiment vraiment des débats intéressants des bonnes des bonnes questions etc et tout ça ne peut que faire avancer le rap prime etc et tout en fait donc si on se retrouve autour de la table pour commettre toutes les bonnes questions c'est sûr qu'on va trouver en tout cas minimum une bonne réponse en tout cas donc voilà je souhaite à rapprime de continuer à inviter à inviter ces gens là qui sont un peu discrets qui peut-être qu'ils ne savent pas comment comment fonctionnent les choses etc donc il faut aussi que vous fassiez un petit petit effort aller peut-être des fois des fois chercher parce qu'il ya des talents cachés aussi il ya des gens qui font juste la musique comme ça c'est bon je les fais comme ça alors qu'ils sont pas conscients qu'ils ont un réel talent en fait et eux aussi il faut il faut il faut les aider il faut les pousser à exprimer vraiment leur c'est un art donc voilà il faut il faut les aider aussi etc et tout donc en tout cas moi j'étais bien servi servi ce soir avec un didier didier bax et mystère mystère et tout donc voilà ça fait ça fait vraiment plaisir etc et voilà on prend en tout cas moi je prends toutes les toutes les réproches que vous m'avez fait ou que les auditeurs m'ont fait et c'est à la prochaine fois j'essaierai de faire un effort quand je vais revenir la prochaine fois donc j'espère que on va me dire autre chose voilà que ces réproches là en tout cas je vais essayer de les soigner quand même tu vois parce que moi j'aime j'aime les gens qui sont courageux qui travaillent etc en tout cas qui donnent de l'effort dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils désirent en fait et voilà ça me plaît de voir aujourd'hui dj dj comment dj bax et mystère king aujourd'hui à une place mauritanine en fait donc voilà je veux que vous vous remerciez de m'avoir invité à cette émission là en fait et puis voilà le campo de toute façon c'est le plaisir est partagé il y a un truc que tu sais pas ça c'est une première invitation la deuxième invitation c'est toi qui doit payer tu nous payes et puis voilà quoi tu seras là tu payes pas tu seras voilà c'est comme ça avec plaisir avec plaisir il n'y a pas de problème côté discussion côté rigolante aussi vite fait donc faut pas oublier il y a des choses aussi qu'on n'oublie pas mousté diallo qui voyez grâce à lui qu'on est là aujourd'hui et tv touba tv touba beaucoup ne connaissent pas c'est une chaîne télévision sur internet qui fait beaucoup de choses que je suis beaucoup parce qu'il y a un mec qui m'envoie souvent des informations concernant toujours sur touba tv sur page moïtani que je partage donc big pra aussi et big pra aussi à rmi info mousté et des événements mon ciel big pra franchement on adore ça et non comme je dis encore une fois c'est un travail c'est partagé c'est l'unité fait la force vite fait vite fait vite fait alors attend on va des rois de sap ça dit quoi ça fait bon cela n'est pas qu'ils vont le bar on voit d'y bout il est un mec déjà atteint bax c'est pas yvan c'est cher ce goût de tout le monde moi ce dont je te parle c'est quelque chose que je maîtrise je connais les hip hop mon frère c'est depuis la source moi je connais les hip hop depuis la source c'est pas en fait ce que j'essaie de te faire comprendre c'est le rap locaux on consomme mauritanien d'abord toi tu vas pas aller briller ailleurs déjà qu'ils ont sonique et pourquoi tu n'es tu te moi je moi je te connais pas moi c'est ma première fois d'entendre parler toi tu vois j'essaie de te connaître en te posant des questions c'est pas pour une compétition ou quoi que ce soit j'essaie juste de comprendre j'ai vu moi j'ai grandi mon frère tous les gars qui sont là qui connaissent moi je connais tous les cas que tu as cité nous on ne connaît pas mon frère en france partout même en europe les gars pareil mon frère l'advisor tout le monde le connaît on ne connaît pas mon frère tu vois les gars en fait le bruit il vient de chez linky à travers les autres c'est comme ça mais il faut pas le prendre mal c'est juste une question je veux je savoir pourquoi on ne va pas moi j'ai jamais vu un rappeur mauritanien sonique et atteindre le niveau d'advisor aller au sénégal faire des clips que tout le monde regarde qui passent tout tfm qui passent des stv qui passent partout mon frère très vite à très vite j'avais un rappeur sonique et je te souviens à neveux sonner mon frère c'est ça la question mais que j'ai répondu à ta question en fait ne pense pas que je t'ai répondu dans un genre j'étais énervé etc et tout mais non au contraire c'est tout un plaisir de discuter dans l'émission voilà à répondre des questions etc et tout en fait donc voilà en fait quand tu poses une question moi j'étais répond en fonction en tout cas en tout cas en fonction de ce que moi j'ai compris de ta question et en fonction de moi ce que je pense en fait donc du coup non c'est n'est nullement une compétition donc du coup voilà c'est comme ça on est ensemble et puis incha'Allah on va essayer d'avancer encore développer davantage ce débat là la prochaine fois donc la prochaine fois essayer de venir quand même à l'heure et puis on essaiera de tout ce qui est plus en fait les gens doivent venir à l'heure voilà il vient toujours à la fin de l'émission voilà donc on va clôturer peut-être c'est clair c'est vrai c'est ça donc c'était votre émission autour du balada avec lenki nous c'est lenki merci d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir et les chers auditeurs ok merci les gars bonne soirée je vous remercie merci vraiment franchement le plaisir est partagé pra toi mr kims encore une fois autour du balada autour du balada va prendre fin big bra à lenki big bra à tous les gens qui étaient là donc voilà il ya eu des participants c'est ça qu'on veut ils ont créé quelque chose ou on fait quelque chose il faut que les gens viennent par les gens donc voilà et big bra à tous nos auditeurs et auditrices mais la soirée ne fait que commencer muster bac ça fait commencer on va qu'ilbiter tout à l'heure voilà on va plonger donc big bra à tous et on vous donne rendez vous dans quinze jours et maintenant on commence à plonger voilà poum bra à rafoum radio autour du balada merci à tous comme il dit mr kims là on reste en coulisses pour un petit moment ici la musique continue on va passer quelques sons de linky pour changer de section je sais pas si facebook va marcher ou pas mais vous les gars de l'autre côté du site restez connectés parce que on peut passer section club section us hip hop et un peu de tout mais si on passe sur facebook ils vont nous couper parce que c'est quoi plus rien donc on love c'est le samedi flo dit du verx en amix yo vous écoutez quoi bienvenue sur aprime.com vous écoutez la radio du hip hop et de la musique mauritanienne c'est ça merci à tous ça c'était prolongation autour du bar à d'ailleurs on se retrouve comme il dit mr kims donc un jour avec un nouvel évité ouais bon avant ça le samedi prochain une surprise c'est ce qui vous attend et let's go c'est quoi c'est quoi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.